Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Léandre, et Nathan et Louison m'ont gentiment proposé de faire partie de la chaîne YouTube, comme dernièrement annoncé sur Instagram, et j'en suis très content. Suite à la pandémie du Covid-19, les tournages à 3 sont donc impossibles, mais nous tournerons chacun de notre côté une vidéo qui sera publiée à des heures différentes. Pour Nathan, ça sera le mardi 15h, Louison le jeudi à 17h, moi-même le samedi à 13h. La vidéo qui va suivre sera une vidéo de ma chaîne YouTube Léandre en Cuisine, vidéo qui sera une fois sur deux disponible également sur cette chaîne. On espère que cela vous plaira, prenez soin de vous, et bon visionnage. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Léandre en Cuisine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons faire une rouelle de porc, avec des pommes de terre, de la moutarde, quelque chose de très simple, de familial, et de surtout très bon. Les ingrédients sont les suivants, une rouelle de porc, un petit peu d'huile, quelques morceaux de beurre, une cuillère à soupe de cassonade, une grosse gousse d'ail, donc l'équivalent de deux gousses d'ail, un peu de thym, un petit oignon, trois cuillères à soupe de moutarde, et cinq pommes de terre. Alors nous allons commencer par huiler, ensuite nous allons disposer nos branches de thym, et ensuite nous allons disposer notre rouelle par-dessus. Alors cela va éviter que le thym brûle trop vite, et comme ça il aura le temps de parfumer notre viande. Nous allons mélanger la cassonade et la moutarde, donc ça va permettre de caraméliser la viande. Donc avant tout, on va d'abord la saler, et on viendra la poivrer à la fin, toujours à la fin pour ma part. Alors là maintenant on va venir mettre notre moutarde. La moutarde a le pouvoir d'attendrir notre viande. Alors important, pour ma part je laisse la couenne qui est ici, car durant la cuisson à haute température, elle va tout simplement fondre et libérer des arômes. Et maintenant nous allons l'enfourner environ 40 minutes à 180 degrés. Voilà, donc maintenant on va couper nos pommes de terre. En petits morceaux. Et maintenant nous allons venir émasser finement votre oignon. Voilà, donc si vous coupez vos pommes de terre à l'avance comme moi, réservez-les dans de l'eau froide avec un peu de citron. Voilà, donc maintenant ça fait 40 minutes que notre roulette a cuit. On va la sortir. Alors maintenant c'est pas fini, donc vous voyez, là ça fait une jolie croûte, et ça va être super bon. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter. On va ajouter nos pommes de terre. On va ajouter également notre oignon émincé. On va également ajouter nos copeaux de beurre. Or, sur la garniture, on va mettre une gousse d'ail. Voilà, couper en deux. Ici. On va venir saler avec la garniture. Hop. Et on va... Un peu d'eau. Maintenant on va la renfourner pendant 10 minutes pour que la rouelle finisse de cuire. Et ensuite on l'enlèvera et on remettra le plat de pommes de terre. Voilà, donc au bout de 10 minutes nous allons sortir la rouelle. Et nous allons la laisser tirer. Alors, tirer une viande, c'est-à-dire qu'on va la laisser reposer le temps que son jus à l'intérieur serait parti uniformément. Et là maintenant, on va remettre les pommes de terre environ 30 minutes au four. Voilà, donc on vient de sortir nos pommes de terre, notre rouelle. On va d'abord commencer par dresser les pommes de terre donc dans une assiette. Hop, on va venir découper un morceau de rouelle. Hop, on va juste venir retirer la couenne parce que c'est plus facile à manger. Et on dispose notre morceau dessus. Et on va venir mettre un bras d'un net. Et voilà, la rouelle de porc et ses pommes de terre. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à la chaîne YouTube Les Fines Bouches et à vous abonner à mon compte Instagram Léon Vaudade. J'espère que vous allez bien vous régaler. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Léon Vaudade